Oh! C'est quoi? Oh my god! C'est la carte d'invitation! J'ai trouvé une carte avec des formes dessus et il y a un numéro de téléphone à l'arrière. Est-ce que d'après vous, je devrais essayer d'appeler le numéro? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je vais mourir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va appeler un numéro que tu ne devrais normalement jamais appeler. Alors aujourd'hui, on va essayer d'appeler au numéro de Squid Game. Si vous ne connaissez pas Squid Game, je vais vous l'expliquer rapidement. En fait, il s'agit de petits jeux, d'accord, dans lesquels il y a un nombre de participants. Et le dernier participant qui survit au jeu gagne un très gros montant d'argent. Et normalement, pour participer, tu dois avoir cette petite carte. Donc, tu trouves cette petite carte et il y a un numéro à l'arrière. Et lorsque tu appelles à ce numéro, normalement, tu te fais proposer de participer au jeu Squid Game. Mais attention, le jeu Squid Game est mortel. Alors, je vais vous dire un peu la définition de Squid Game. Alors, c'est la définition de Wikipédia. Alors, c'est une série qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes fortement endettées, voire fauchées, qui risquent leur vie dans un jeu de survie mystérieux, avec comme récompense une somme de 45,6 milliards de won, ce qui équivaut à environ 32 millions d'euros. Je veux savoir, donnez-moi dans les commentaires, est-ce que vous, vous iriez jouer à Squid Game, pour peut-être gagner 32 millions d'euros, sachant qu'il y a environ 500 participants et qu'un seul gagnera et tous les autres vont mourir. Je veux savoir dans les commentaires, je suis quand même curieux. Si, genre, tu es dans la rue, si tu vis dans la rue, tu n'as pas de maison, d'un autre côté, tu n'as rien à perdre. Si tu as une famille, tu as une maison, tu as des enfants, pour moi, risquer ma vie pour gagner 32 millions d'euros n'équivaut pas à perdre ma famille, tu vois. Mais si jamais j'avais vraiment... Tu vois, tu n'as pas de famille, tu n'as pas rien, ben, rendu là, pourquoi pas aller à Squid Game, tu vois. Pourquoi pas peut-être gagner 32 millions. En fait, il s'agit de 456 personnes qui ont toutes des difficultés financières dans la vie et qui sont invitées à prendre part à une mystérieuse compétition de survie. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est des jeux pour enfants, mais des jeux pour enfants mortels. Et à savoir que les participants, comme je vous ai dit, reçoivent cette carte. Et moi, j'ai réussi à avoir la carte officielle de Squid Game. Alors, c'est vraiment cette carte, d'accord, qu'ils reçoivent avec le numéro Alando, juste ici à l'arrière. C'est un numéro coréen. Alors, comme vous savez, le but de cette vidéo, c'est d'appeler à ce numéro. Donc, ben, on va arrêter de perdre du temps et je vais appeler au numéro à l'arrière. J'ai demandé à mes amis et j'ai demandé aux gens, tu vois, qui ont écouté Squid Game. Parce que moi, je n'ai pas encore écouté Squid Game, d'accord ? Bref, les gens m'ont fortement déconseillé d'appeler à ce numéro pour plusieurs raisons, dont celle que je risque fortement de mourir. D'accord ? Je risque de me faire kidnapper et de me faire envoyer dans un jeu mortel. Bref, est-ce qu'on a peur d'un petit bout de carton ? La réponse est NON ! Je vais appeler au numéro de téléphone. Alors, c'est un numéro coréen, comme je vous ai dit. Donc, je ne sais pas si ça va me coûter combien. Est-ce que ça va me coûter comme 100 euros pour appeler à un numéro coréen ? Je ne le sais pas. À savoir que le numéro de téléphone derrière la petite carte d'invitation, il fonctionne vraiment. Netflix ont oublié de changer le numéro. Et ben, en fait, le numéro appartient réellement à quelqu'un en Corée. Le problème, c'est que cette personne a reçu 4000 appels par jour. Squid Game, son numéro apparaît dans la nouvelle série Netflix. Il reçoit 4000 appels par jour. En gros, c'est un homme de 40 ans qui possède ce numéro de téléphone à l'arrière de la carte d'invitation. Il reçoit, depuis la sortie de la série Squid Game, cet homme reçoit 4000 appels par jour. Et là, il y a actuellement des négociations en cours. Parce qu'au début, l'homme pensait qu'il s'agissait juste d'appels indésirables, tu vois, voilà, juste des appels indésirables. Jusqu'à ce que des membres de sa famille qui ont écouté Squid Game lui ont juste dit Euh, c'est parce que ton numéro apparaît dans la série Squid Game. Oui, 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 tu sais, la série que tout le monde parle, eh bien, à l'arrière de la carte d'invitation, il y a ton numéro. Alors là, l'homme de 40 ans, tu vois, comment il a réagi, d'après toi ? Au début, il n'y croyait pas. Jusqu'à ce qu'il commence à recevoir 4000 appels par jour. Il dit que c'est jour et nuit, que la nuit, le jour, peu importe l'heure de la journée, il reçoit des centaines et des centaines de textos, des SMS, d'appels, de messages vocals. Ça doit être terrible, honnêtement. Et en plus, il ne peut pas changer son numéro de téléphone puisque son numéro est lié à son travail et que ça serait beaucoup trop compliqué de changer son numéro de téléphone. Il est actuellement obligé de vivre avec le fait de recevoir 4000 appels par jour. Et là, évidemment, que ceux qui ont réalisé Squid Game essaient de trouver une alternative. Il y a en fait un homme politicien, d'accord, qui s'appelle Hu Jun-Yong. Je ne sais pas si je le dis correctement. Bref, c'est un chef honoraire du parti national révolutionnaire et candidat à la présidentielle sud-coréenne. J'espère que vous avez tout compris. Cet homme lui a proposé de racheter ce numéro de téléphone pour 85 000 $. Eh bien, l'homme a refusé. Il a refusé. Imaginez, vous recevez 4000 appels par jour sur un numéro de téléphone qui a été leak dans une série Netflix qui est actuellement virale. Et moi, j'arrive, je vous propose d'acheter votre numéro de téléphone 85 000 $ et vous refusez. Wow. Alors, honnêtement, cet homme est stupide. Bon, alors, je vais appeler au numéro de tout de suite. Mais juste avant, regardez. J'ai ici ma plaque YouTube, d'accord, je l'ai reçue. Comme vous savez, j'ai eu 100 000 abonnés récemment sur ma chaîne YouTube. Alors, merci à tous. Je suis tellement content. Ça met l'abonnée là. Like you. Pour vrai, c'est mon bébé. J'adore cette plaque. Regardez ici. Willy bed. Hihi. Ti-ti-ti-ti. Alors, je vais la mettre dans mon décor, en fait. En fait, je vais modifier un peu mon décor, d'accord? Mon décor, d'accord. Wow. Je vais un peu modifier mon décor, mais je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je ne sais pas encore ce que je veux. Mais pour le moment, on va mettre ma plaque juste ici, avec le globe terrestre. Et est-ce que vous savez combien m'a coûté ce globe? Essayez de deviner, vous avez 5 secondes. Et est-ce que vous avez trouvé? La bonne réponse est 100 dollars! Ce qui équivaut à genre 66 euros, donc voilà. Attendez, où est la France? France. Oh, la France! Je vous donne un bisou. Voilà, un bisou pour la France. Bon, alors, on va arrêter de perdre du temps, d'accord? Parce qu'en ce moment, j'ai perdu beaucoup de temps, je vous l'avoue. Et je vous fais perdre votre temps, je suis vraiment désolé. J'ai ici la carte de Squid Game avec le numéro de téléphone et je vais appeler tout de suite Squid Game, d'accord? Alors, j'ouvre mon téléphone. Alors, le numéro, c'est 8 6 5 0 4 0 0 6 Pourquoi j'ai l'impression que ça ne marchera pas? C'est genre même pas un vrai numéro. Votre appel ne peut être acheminé. Veuillez vérifier le numéro et essayez de nouveau. Votre appel ne peut être acheminé. Pour vrai, Sherlock? Alors, évidemment, le numéro ne marche pas, mais attendez, attendez, je n'ai pas fini d'essayer, d'accord? Alors, j'ai fait quelques recherches et, ben, supposément que pour appeler en Corée, tu dois mettre des chiffres avant d'écrire ton numéro. En fait, les chiffres que selon Google, je devrais mettre sont les suivants. 0 11 82 Alors, je vais essayer. Alors, 0 11 82 Et après ça, il faut que je mette 8 6 5 0 4 0 0 6 Et voilà. D'accord, je me prépare à appeler Squid Game. Voilà, j'appelle, j'appelle. Échec de l'appel. Pardon? Pourtant, j'ai marqué les bonnes informations. En fait, supposément que je dois juste écrire plus... En fait, c'est juste 82 et non 0 11. Je veux aussi vous dire que normalement, lorsque tu appelles à ce numéro Squid Game, en fait, comme dans la série, en fait, ils vont me demander si je veux jouer à un jeu. En fait, si je veux jouer au jeu, je vais devoir donner mes informations. Et là, ça me fait un peu peur parce que tu vois, si je donne mes informations, est-ce qu'ils vont venir me chercher pour me faire participer à Squid Game? Je vais devoir donner le nom de ma ville et ma date de naissance. Et après ça, ils vont me donner un endroit où me rendre. Normalement, je devrais aller à cet endroit-là. Ils vont m'amener à Squid Game. J'ai un peu peur, honnêtement. Je ne vais pas vous le cacher. Je vais rappeler tout de suite. Alors, 82, on va juste mettre cette fois-ci, 82. Alors, 82, 8, 6, 5, 0. Alors, comme ça. Et, 4, 0, 0, 6. Alors, c'est parti. Ils m'ont dit que le numéro a été déconnecté. Alors, c'est comme s'ils ont désactivé le numéro. Mais normalement, ça a marché, mais c'est comme si le numéro n'existait plus. Attendez, je n'ai pas fini. On va trouver une solution. Alors, je me retrouve le lendemain matin. Je vais réessayer d'appeler au numéro de téléphone. Alors, j'ai ici la carte officielle, je vous le rappelle, avec le numéro. Alors, on va appeler au numéro. Donc, 8, 6, 0, 0, 6. Ok. Oh. Ça sonne. Ça sonne plus qu'une fois. Ça sonne. What? Vous avez entendu la voix? Je ne parle pas coréen. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut me parler coréen, peut me dire? Oh my God. Hé, ça a marché pour vrai? Le numéro a marché pour vrai? Alors, je pense qu'il faut avoir un sens. un certain forfait pour pouvoir appeler en Corée. En fait, j'ai payé pour le forfait. Mais en tout cas, ça semble avoir marché. J'ai juste entendu une genre de voix et ça a raccroché. Je ne sais pas. Peut-être que c'est le monsieur, justement, de 40 ans. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment réagir à ça. What the fuck? J'ai vraiment envie de rappeler, mais j'ai comme peur. J'ai vraiment peur, honnêtement. C'est vraiment Squid Game? Je ne sais pas, j'ai peur. Est-ce qu'on rappelle au numéro? Dites-moi là dans les commentaires si on rappelle au numéro. Là, je reçois une notification. Je pensais... Oh mon Dieu. Je pensais que je recevais l'appel du numéro coréen. J'ai peur. Dites-moi là en commentaire si je dois rappeler au numéro, d'accord? Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. J'ai pas envie de rappeler tout de suite. J'ai comme un peu peur, honnêtement. Je n'attendais pas à entendre une réponse. Abonnez-vous, d'accord, pour ne pas manquer la suite, évidemment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais vous dire à la prochaine. Peace à tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada